... ... Tous les prototypes ont été fabriqués, avec divers procédés innovants, comme l'impression 3D, l'usinage. On a également beaucoup d'électroniques embarquées pour faire de la télémétrie. En fait, on va dire que toutes les spécialités industrielles sont rassemblées sur ces véhicules, puisqu'on a de l'informatique embarquée, de l'électronique, de la mécanique, de la conception, de l'impression 3D, de l'usinage, du thermoformage, de la découpe laser. En fait, tout ce qu'on peut trouver en termes de machines innovantes ont été mis à profit pour réaliser ces mini-véhicules. Et c'est ça vraiment le caractère innovant de cette course, c'est que ces véhicules n'ont pas été achetés, mais fabriqués de A à Z par les élèves. C'est ça aussi l'intérêt de cette course, c'est qu'il y a énormément de problèmes, et on laisse les élèves en autonomie totale. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas compris pendant l'année, qu'ils vont découvrir et comprendre pendant les 24 heures, sur un point technique, sur un serrage, un collage, et même un point de vue électronique, une réparation, comment intervenir au bon endroit tout de suite, sans chercher. Là, ça nécessite beaucoup de réflexion, de travail d'équipe aussi, puisque une équipe d'élèves est constituée d'entre 5 et 6 élèves, 7 élèves, et ont tous des rôles bien particuliers pour la charge des batteries, pour la production. Alors, on vous présente l'équipe numéro 1, avec sa Porsche 911 GT3, qui est une voiture équipée d'une pilier combustible à l'hydrogène. On poursuit avec l'équipe numéro 2, et sa Peugeot 908 Le Mans, équipe d'anciens élèves, d'anciens étudiants d'établissements, pour certains, ils sont là depuis le départ, il y a 17 ans. La Toyota, la Dodge Viper, pardon, numéro 3. La voiture numéro 4, qui est une Toyota GT86, également équipée d'une pilier à combustible à hydrogène. La Honda NSX numéro 5, sa particularité, c'est d'être équipée d'un système de pilotage en immersion. La voiture numéro 6, qui est une Mercedes AMG GT3, avec ses grosses batteries. La voiture numéro 7, avec son Audi A4 DTM. Non, je me suis trompé, c'est une RS5, qui nous vient de Suisse, à Frite-Fribourg, avec également une voiture, qui fonctionne avec de l'hydrogène. La voiture numéro 10, Mercedes AMG GT3, équipe numéro 11, avec sa Nissan 350Z. Équipe numéro 12, avec sa Corvette C6. Équipe numéro 14, avec sa BMW M3. Équipe numéro 15, et c'est sa Toyota Supra. L'équipe numéro 16, avec sa Porsche 911. L'équipe numéro 17, avec sa Toyota Mercedes. Suivi de l'équipe numéro 18, et sa Ford Mustang GT. J'espère qu'elle n'a pas un moteur V8, celle-là, essence. Ensuite, la voiture numéro 19, c'est également pour une Ford Mustang. La voiture numéro 20, avec une Ford GT. Donc là, ce sont des collégiens. La voiture numéro 21, et sa Porsche 911. Et pour finir, l'équipe numéro 22, avec sa Subaru PRZ. Voilà, on peut tous les applaudir. Vous avez devant vous tout notre plateau des 24 heures 2019. spatiale, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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 Des élèves qui construisent quasiment tout de A à Z. Depuis 17 ans ici, on n'a pas cessé d'innover en matière de technologie. Cette année, trois véhicules à hydrogène sont sur la piste. On électrolyse eux-mêmes, on récupère l'hydrogène dans l'eau. Dans les stands, ils ont des électrolyseurs, etc. Il n'y a pas non plus que des véhicules à appui de la combustible et de l'hydrogène puisqu'on travaille également tout ce qui est un petit peu électronique, informatique embarqué. On a de la télémétrie, maintenant on est capable dans les stands de récupérer des informations et de réguler la voiture à distance. J'ai mis au point un système de télémétrie qui permet de nous, au stand, savoir la température du moteur. Donc grâce à ça, on peut détecter d'éventuelles défaillances du moteur. Donc s'il chauffe beaucoup trop, là on fait rentrer au stand la voiture et on règle le problème avant qu'il se produise. Et il en faudra de l'astuce, de l'énergie, de l'ingéniosité pour arriver au terme de ces 24 heures. Les voitures ont été conçues de A à Z, dessinées avec une vraie démarche d'ingénierie. Puis toutes les pièces ont été réalisées suivant un cahier des charges bien précis par les élèves. Donc imprimées en 3D, usinées, il y a de l'ardouino, de l'électronique embarquée. Voilà, tout ce qu'on peut trouver un petit peu en termes de technologie sur le marché, en tout cas dans le monde industriel, sont par petits morceaux sur ces mini-véhicules. Il faut faire la partie motorisation, la carrosserie, la direction, les batteries, là, là. Il faut gérer les batteries, il faut gérer quand elles rentrent au stand. Il y a le châssis et dessus il y a tous les éléments qui sont détachables, démontables. Donc quand elles rentrent, il faut nettoyer, il faut changer la batterie, il faut retirer la moquette, il faut soulever la carrosserie, il faut regarder si tout va bien, si tourne-tourne bien, etc. On a également dans la course 3 véhicules qui fonctionnent grâce à une pile à hydrogène de 30 watts qui délivre à peu près un tiers de la puissance à la voiture. Donc pile à combustible et hydrogène. Les élèves fabriquent l'hydrogène grâce à des électrolyseurs dans les stands. Donc ils font une électrolyse de l'eau, récupèrent l'hydrogène dans l'âge de zoo et alimentent leur véhicule avec ça pour un tiers de l'énergie consommée.